Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes essentiels pour débuter dans la couture. C'est une vidéo que je vous avais déjà faite. Tout au début, quand j'ai commencé la couture, ça devait faire à peu près deux mois que j'avais débuté. Je vous avais montré un petit peu mes essentiels, ce que je m'étais acheté pour commencer. Et maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, parce que ça va faire deux ans que je fais de la couture, que j'ai commencé tout ça, j'ai pu accumuler pas mal de choses, des trucs comme d'habitude que j'ai acheté qui n'ont jamais servi, et des trucs que j'utilise dans mon quotidien quand je veux faire des créations. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. On va commencer par les ciseaux, ce que je pense que c'est le truc le plus important et le plus intéressant aussi. Je pense que ceux-là, je vous les avais déjà présentés. C'est des ciseaux qu'on peut trouver un petit peu partout. Moi, je les avais achetés à Centracor pour vraiment trois fois rien. Il me semble qu'il m'avait coûté dans les 5 euros. Ils sont vraiment bien, c'est des bons ciseaux. Le seul petit souci, c'est qu'il y a la vis, vous savez, ici, moi, qui s'est un petit peu ouverte. Donc ce qui fait qu'ils sont moins précis. Mais je continue à les utiliser pour couper tout ce qui est les petits fils, pour couper le papier, pour quand je fais des patrons, voilà. Donc toutes ces petites choses-là. Mais par contre, quand je veux couper du tissu, j'ai eu ces ciseaux-ci. C'est très beau ciseau de la marque Fiscar. C'est un très très bon ciseau pour couper le tissu. Là, je coupe exclusivement du tissu. Ils sont vraiment super beaux. Déjà, le design est magnifique. C'est des beaux ciseaux et ils ont une très bonne prise en main. Le seul bémol, mais en fait, c'est moi, je ne sais pas exactement comment on fait. Il faudrait les aiguiser un petit peu pour qu'ils coupent tout aussi bien. Ce que c'est vrai quand je les ai eus, c'était de la folie tellement ils couperaient. Vraiment, ça coupait de peur. Donc voilà, ça c'est les deux paires de ciseaux que j'utilise le plus. Ça pour vraiment tout ce qui est à côté de la couture. Et ça vraiment pour les tissus exclusivement. Ce n'est pas tout à fait la même taille. Celui-ci est beaucoup plus grand. Il y a une très bonne prise en main. Il coûte un petit peu plus cher vu qu'il coûte dans les 25 euros, il me semble. Mais franchement, ça vaut le coup. Moi, je vous recommande vraiment cette marque. Du coup, si vous avez envie de tester, j'essaierai de vous trouver un lien et je vous mettrai en barre d'informations. Mais pour débuter, c'est vrai qu'avoir plusieurs paires de ciseaux, je trouve ça quand même pas mal. J'ai fait pendant longtemps, j'ai cousu pendant plus d'un an avec une seule paire qui sont des basiques. Et depuis que j'ai celui-ci, ça me change quand même la vie. Et puis c'est quand même aussi agréable d'avoir plusieurs outils. Ensuite, pareil, toujours pour couper. Je me suis acheté un cutter. Alors, pendant très longtemps, il ne m'a absolument pas servi parce que j'avais peur de l'utiliser, parce que je n'avais pas les bons outils également. Mais je vous le conseille vraiment si vous débutez, ça fait partie pour moi des indispensables à avoir. Et ça va aussi avec ceci. Je me suis acheté une planche comme ça. Je l'ai pris à Maison du Monde et c'est un tapis de... Comment ça s'appelle ? Un set de table. Il y a toujours l'étiquette derrière. Je l'avais payé 4€ à Maison du Monde. Déjà, je le trouve joli posé sur un bureau, c'est joli. Il existe aussi des espèces de sous-main pour la couture, pour toutes les créations, tous les loisirs créatifs. En espèce de... Vous savez, c'est flexible. Je ne sais pas trop ce que c'est comme matière, mais j'aime moins. Et en plus, c'est moins joli. Moi, je préfère vraiment ce type de set de table. C'est quand même assez épais. C'est en liège derrière. Et en fait, je fais mes découpes au cutter dessus, surtout pour les petites pièces. Il y a des matières. Par exemple, en ce moment, je travaille le jersey. Le jersey, je ne vais pas découper au cutter sur du jersey, mais il y a vraiment beaucoup de matière en coton. Où j'aime bien utiliser le cutter pour les grandes pièces ou les petites pièces. Ça reste assez pratique. Donc, c'est vrai que le cumul des deux, avoir un dessous en fait pour protéger tout simplement votre table. Parce qu'avant, je n'en utilisais pas. Et même pour tout ce qui est coup de crayon, tout ça. C'est tellement pratique d'avoir ça parce que le nombre de coups de crayon que j'ai mis sur une table blanche, je ne vous explique pas. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce set de table. Pour moi, c'est un indispensable. Et le cutter, comme je vous ai dit, je l'ai acheté tout au début. Et je m'en suis très longtemps. Je ne m'en suis pas servie parce que ça me faisait peur en fait de l'utiliser. Mais je suis vraiment fan. Maintenant, je l'utilise très souvent. Ça ne coûte pas grand-chose. Je l'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Ensuite, mes essentiels, ça va être les petites pinces comme ceci. Forcément, vous vous en doutez pour accrocher les deux matières avant de les coudre ensemble. Pour bien fixer et savoir où on va coudre. Donc, j'aime bien celles-ci parce qu'elles ont des couleurs différentes. J'en avais acheté au début qui étaient toutes blanches. Mais j'avais tendance à les perdre quand je les pose sur ma table au fur et à mesure que je couds. Et j'avais tendance à les perdre. Et c'est hyper dangereux. En fait, vous mettez le pied là-dessus, ça peut vous faire très mal. Si vous avez même des animaux, ça peut être dangereux. Donc, je me suis acheté avec plein de petites couleurs. Déjà, c'est plus fun à utiliser. Et en plus, je les perds moins. Donc, ça pour moi, un indispensable aussi. Et ça qui ne sont pas des pinces du tout de couture, mais que j'ai achetées et que j'adore. C'est des trucs de bureau. Je crois que je les avais achetés chez Emma. C'est des trombones. Et c'est comme ceci. Voilà. Et moi, en fait, je mets juste là mon tissu. Et ça permet de bloquer et que ça ne bouge pas. Franchement, j'adore utiliser ce genre de petites pinces. Elles sont très pratiques. Elles sont rangées en plus dans une petite pochette. Donc, pour moi, c'est idéal. Et j'aime beaucoup ce genre de pinces. Je sais qu'il en existe des spéciales coutures. Mais ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Ça, j'ai dû le payer franchement 1,50€. Et il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc, ça fait partie des essentiels que j'ai acquéris et que j'adore. Ça, je pense que je vous en avais parlé dès le début. Parce que c'est quelque chose que je me suis acheté dès le début. C'est un gabarit, un carré. Je pense que vous pouvez bien voir. Il fait 15 cm sur 15 cm. Et je l'utilise tout le temps. C'est-à-dire que je fasse n'importe quoi. Même faire les contours d'un patron. Je l'utilise. J'adore, j'adore. Je l'ai acheté à Cultura. Il me semble que je l'avais payé dans les 10€. Donc, ce n'est pas donné. J'en ai vu plein sur AliExpress. Ce genre de sites. Et qui sont très pratiques aussi. Et beaucoup moins chers. Mais voilà, j'aimerais bien en trouver des formats un petit peu différents. Ils en ont chez Action de temps en temps. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cet outil. Surtout moi qui fais beaucoup de lingettes. C'est très, très pratique. Ça vous permet de faire des angles droits. Même si vous ne voulez pas 15 cm. Voilà, vous voyez bien. De toute façon, tout est quadrillé. C'est hyper simple de faire des angles. Ensuite, pour retourner les créations, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des stylos ou des trucs un peu fait exprès. Pareil, hyper cher. Moi, je me suis acheté une baguette pour manger, vous savez, les sushis, tout ça. Et déjà, elle est jolie. Et elle est hyper pratique. Là, vous avez un bout qui est un petit peu plus épais. En fait, et là, beaucoup plus fin. Et moi, j'utilise cet outil pour retourner toutes mes créations. Je ne sais pas, quand je fais un attache tétine par exemple. Et pour retourner la création, j'ai besoin de cet outil pour bien le retourner et pour bien dégager les angles. Ça coûte beaucoup moins cher qu'acheter des baguettes exprès pour la couture. Si vous avez une aiguille pour faire du tricot aussi. Alors ça, je pense que ça doit être encore mieux. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme alternative. Ça ne coûte pas cher. Ça s'achète partout. Je l'avais acheté chez Emma. C'était un set de trois baguettes pour manger asiatique en fait. Mais je m'en sers tout le temps pour la couture. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. C'est pour ranger les canettes. C'est un range-canettes. J'adore l'utiliser. Et pareil, je l'ai acheté chez Cultura. Enfin, on me l'avait offert. Vous avez les canettes de toutes les couleurs qui sont prêtes. Donc ça, c'est essentiellement les couleurs que j'utilise le plus. En ce moment, je coule beaucoup avec du jaune et du bleu. J'ai du vert canard. Mais sinon, j'ai les essentiels. Le bleu marine, le noir, le blanc, le gris. Et il y a encore tout cet espace disponible. Vous pouvez voir que j'en ai que j'ai perdu aussi. Mais c'est très très pratique quand vous voulez emporter votre couture ou juste pour pas que ça se perde. Tout est rangé là. C'est un petit truc en plastique. Mais il y a quand même 5, 10, 15, 20, 25 et la place de mettre 25 canettes qui est énorme. Donc ça, vraiment, je ne regrette pas du tout. Je l'avais demandé, je crois, pour mon anniversaire l'année dernière, il me semble. Mais voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est super bien. Et ensuite, j'ai deux choses à vous présenter. Je pense que je vais vous faire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, le rangement de mon bureau pour la couture. Parce que c'est la première fois que j'ai un vrai bureau, un vrai espace pour coudre. Où je laisse toujours tout sorti. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir le rangement de mon espace couture. Mais rapidement, j'ai opté pour une petite panière comme ceci que j'ai acheté chez Action. Qui était à la base d'une panière que j'avais acheté pour la salle de bain. Qui n'a rien à voir. Et j'ai mis toutes mes bobines dedans. Alors, ce n'est pas toujours hyper pratique. Parce que des fois, elles se font un peu la malle. Mais voilà, ça me permet de voir un petit peu les couleurs que j'ai. Et puis c'est hyper satisfaisant. Je trouve ça très joli en plus de poser sur le bureau. Et moi, c'est comme ça que je range mes bobines. Je sais qu'il y en a qui ont des ranges bobines sur les murs. Je trouve ça sublime. Mais ça fait faire des trous dans les murs. Et là, avoir quand même tout à proximité, ça me permet de voir rapidement ce que j'avais. Au début, j'avais tout mis dans une caisse qui était dans un carton. Mais je trouve que ce n'est pas assez accessible. Visuellement, je ne vois jamais ce que j'ai. Et ce qui fait que j'utilisais beaucoup de noir et blanc. Et là, maintenant que je vois vraiment toutes mes couleurs. Et bien, ça me fait... En fait, ça me donne envie. Et d'ailleurs, en vous parlant de bobines. À Noël, j'avais eu des jolies bobines. Et ça m'a permis de découvrir, en fait, une qualité supérieure. Là, j'en ai pris trois un peu au pif. C'est les fils de la marque Gutterman. Ils sont vraiment sublimes. J'en ai eu plusieurs pour Noël. Et j'avais demandé des couleurs un petit peu... Voilà, qui changent un petit peu, comme je vous dis, du noir et du blanc. Mais j'ai longtemps utilisé des fils un peu plus classiques que j'ai achetés chez Centracor, par exemple. Chez Kraftine. Et chez Kraftine, justement, ils font cette petite... Ces fils-là. Donc ça, c'est 100 mètres de fil. Donc c'est pas énorme. Ça va très vite s'en mettre en couture. Mais voilà, je trouve que vraiment, c'est du polyester. Mais la qualité est vraiment bien. Je vois que ça fait moins de petits déchets, de petits mimi sur ma machine quand je couds. Donc si je peux vous conseiller pour débuter une bonne marque, n'hésitez pas à prendre la marque Gutterman. Et ensuite, je finis par ceci. Qui sont les rangements que je me suis trouvée pour prendre, pour mettre en fait mon matériel. Parce que, comme je vous disais, c'était très compliqué pour moi de voir ce que j'avais. Et je sais que j'ai plein de choses parce que j'achète plein de petits trucs à droite, à gauche. Mais c'était difficile quand même de me rendre compte. Donc j'ai acheté chez Action des petites boîtes comme ça en plastique. Où là, par exemple, comme vous pouvez voir, à l'intérieur, j'ai tous mes anneaux de dentition en bois. Donc ça, en fait, ils sont tous ensemble. Ça me permet de voir le stock. Ça, c'est mes créations en cours. Les découpes que j'ai faites et qui sont en attente de création, tout simplement. Et j'ai des boîtes encore plus grandes. Où là, par exemple, c'est toutes mes chutes de tissus. Tous les petits morceaux qui peuvent me servir pour des attaches tétines. Des petits, je ne sais pas, des anneaux de dentition. Voilà, tous les petits projets. Et en fait, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de boîte pour ranger votre stock. Au début, j'avais pris des boîtes comme ça. Et puis au final, c'est très joli, mais ça prend la poussière. Ce n'est pas pratique. Ça, moi, je le mets sur mon bureau. Ça s'empile. Il y a plein de tailles différentes. Là, je vous en ai montré trois, mais j'ai d'autres tailles qui sont dans mon bureau. Donc voilà pour mes essentiels de couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous partager au max mes bonnes expériences que j'ai achetées et qui me servent au quotidien dans mes projets. Donc que ce soit le rangement, les fils, les ciseaux et puis tous les petits accessoires à côté. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous, ce que vous aimez en couture. Ça se trouve, vous n'avez pas débuté encore, mais voilà. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. Et autant qu'on s'échange nos bonnes astuces. Moi, je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt.